Musique Là on fait le GR20 en 5 jours, belle surprise, c'est plutôt joli. On se croit un peu dans le Larzac, c'est sympa. C'est des animaux sauvages ? Pas beaucoup, pas beaucoup. Non, non. C'est ça. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe aussi. On est assez surpris, il n'y a encore pas trop de monde. Il y a des gars qui arrivent là, ils le font en 4 jours. Il y a une bonne nuit de sommeil et on carbure, on est à 5 km heure. On va tomber des dingues. Ils n'arrivent même pas à nous soumets. C'était un peu difficile mais c'est trop beau aujourd'hui, c'est trop beau. Et là ? C'est worth it. Et la vue ? Ouais, c'est super. C'est super. Vous venez d'où ? D'Écosse. On voit bien les aiguilles de Bavela ici et après là-bas, on voit le golf de Porto Vecchio. Je pensais que c'était la ligne d'horizon mais non, on voit bien les montagnes de Sardaigne au noir. Ce qui est important, c'est la variété de ces paysages. Vous avez vu dans quoi on grimpe là au départ ? Et on va redescendre, ça va être complètement différent, ça va être beaucoup plus cool. Et tout à l'heure, vous n'allez pas y croire tellement c'est cool. Nous, on est censé lire le paysage et faire ressortir les choses en fait. Parce que là, ça ne devient pas tout de suite de dire, ok, c'est une zone d'estive avec les troupeaux. Non, 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 non. Ça, il faut un petit peu l'expliquer. Il faut contextualiser un peu. Ça, c'est complètement notre rôle. Elle fait des pauses et on voit des choses. C'est magnifique, mais on ne sait pas qu'il y a une raison, une histoire. Là, elle a parlé de l'éco-buage. Moi, personnellement, je n'aurais jamais su qu'il y avait ça. Des zones d'estive, pareil. Donc, c'est une belle aventure physique, humaine. Mais pour celui qui a envie d'en prendre des trucs culturellement parlant, c'est vraiment chouette. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a mérité cette photo. On a fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Et puis, hâte de montrer aux copains dans le Nord. Et voilà, c'est le plus haut sommet, d'après ce que j'ai compris, de la partie sud. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Moi je viens de la Lorraine, donc c'est pas du tout comme ici. On voit la mer de partout, on voit la montagne, c'est phénoménal. C'est physique, oui, mais c'est aussi intellectuel, on apprend des choses tous les jours. On fait étape par étape, donc une quinzaine de kilomètres en moyenne par jour. Voir deux jours au même endroit, pour profiter des alentours. Ouais, exactement. Aller se baigner dans les basques. Tranquille. Et on a commencé par la plage quand même, les eaux turquoises, avant le départ. On rencontre beaucoup de monde. Si on n'est pas pressé, on prend le temps de discuter. Parce que ceux qui triplent, quadruplent, voire quintuplent les étapes, on ne peut pas leur parler. Ils n'ont pas le temps. On est sur la faim et on l'a fait en entier, du coup on a un peu mal aux jambes. Ça vous fera 24 euros. Donc l'agent parc, c'est lui qui gère les bivouacs, les tentes, l'accueil. Et c'est la gymnastique. Je monte deux chalets que j'assemble pour pouvoir recevoir les gens, pour pouvoir continuer mon activité de commercialisation et de restauration. Et ça permet aussi d'abriter les gens en cas de mauvais temps. Je dirais la petite marque de fabrique du refuge ici, c'est les lentilles aux figatilles. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent pour manger les lentilles aux figatilles d'Azuna. Ah, le secret c'est la sauce. C'est pas la lentille en elle-même. Après pour rigoler, les gens, quand ils me demandent comment je fais mes lentilles, en fait je leur dis que la nuit, je vais piquer à la seringue une à une pour les farcir. Au dernier moment, je mélange les deux. L'info tournait un petit peu entre les randonneurs, comme quoi on avait un petit penchant pour l'alcool. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être une carte à jouer avec ça. On aimerait bien que le GR20 se souvienne de nous, donc on s'est dit, pourquoi pas. Autant, on va boire des bières plutôt que de marcher vite, quoi. Finalement on fait les deux. Finalement on fait les deux, on va essayer de terminer en 12 jours. Le but c'est d'avoir mal en faisant le GR20 en fait. On nous a dit que c'était un peu facile, donc on s'est dit, allez, allons boire nos 15 Pietras le soir. Et puis comme ça le lendemain on recommence et c'est toujours dur le matin, et puis après on repart sur de bonnes bases, quoi. Merci. 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 Merci.